Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois avec une nouvelle vidéo. Donc je vous l'avais évoqué dans ma vidéo sur les tendances prévues pour cet automne-hiver 2022. Je vous la mets juste ici si vous n'avez pas encore vu. Le full look écolière va figurer parmi les tendances incontournables de cet automne-hiver 2022-2023. Ce look écolière on l'a retrouvé sur plein de défilés dont Coperny, dont Miu Miu, dont notamment la mini jupe plissée dont je ne fais que vous parler depuis pas mal de temps. Du coup aujourd'hui je me suis dit que j'allais vous partager toutes les pièces qui sont indispensables selon moi pour obtenir ce look schoolgirl. Mais vu que vous savez que je ne suis pas trop fan des looks super féminins, super prépi, sans petites associations déstructurées. Je vous propose aussi plusieurs idées de tenues pour pouvoir avoir ce look écolière sans pour autant tomber dans le trop prépi avec notamment le look de Blair Waldorf que beaucoup d'entre vous aiment mais pour ma part qui est un peu trop justement prépi. J'ai envie de le casser un petit peu et de vous montrer qu'on peut s'amuser avec ce look sans pour autant tomber à 100% dans la tendance. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. C'est une vidéo que j'ai adoré faire. N'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications. Il y en a plein parmi vous qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas encore abonnés donc c'est pas bien. Vraiment je vous assure que quand vous vous abonnez ça me fait vraiment plaisir. Du coup je fais en sorte de proposer des vidéos qui sont encore plus quali avec des idées qui sont encore mieux donc vraiment j'insiste abonnez-vous si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos et puis on va pas perdre plus de temps et on commence tout de suite. Donc je vais commencer un petit peu par une sorte de starter pack pour les pièces indispensables de ce look écolière. Donc la première pièce indispensable c'est évidemment la chemise blanche. Donc on la prend intemporelle et indémodable. On a toute une chemise blanche dans notre dressing. Si vous me dites non vous êtes une menteuse parce que je sais que vous en avez une. Et surtout après cet été où la chemise blanche finalement faisait partie des indispensables à avoir. Donc c'est aussi pour ça que je traite de menteuse toutes celles qui me répondront non. Ou après si vous n'aimez pas ça c'est aussi légitime. Depuis le début moi aussi je suis quelqu'un qui n'aime pas les chemises blanches. À chaque fois je me disais non mais je n'arrive pas à porter ça c'est pas possible surtout quand c'est fermé. Mais je vous assure qu'au niveau des looks il y a vraiment des choses pépites à faire et qui vont pas forcément justement te donner ce côté trop sérieux et super structuré à la tenue. Il y a vraiment de quoi s'amuser et même de donner un côté décontracté à cette chemise. Donc si vous ne l'avez pas encore vraiment c'est une pièce à avoir. Si vous n'avez pas encore de chemise blanche ou que la vôtre est abîmée, je vous recommande de partir sur un modèle qui va être oversize. Donc je vous le répète l'oversize c'est vraiment la coupe clé j'ai envie de vous dire qui va vraiment rendre l'association plus facile quand on va vouloir l'associer avec des pièces qui vont être un peu moins prépites. Partir sur une chemise cintrée c'est un peu dangereux. Quand on aime jouer avec les différents types de looks après c'est faisable mais c'est un peu plus difficile on va dire à casser qu'une chemise oversize qui tout de suite donne une allure un petit peu plus masculine et un peu plus décontractée qu'une chemise cintrée. Donc si vous n'avez pas de chemise oversize blanche c'est le moment d'aller en choper une soit sur Vinted soit sur d'autres enseignes. A vous de voir de façon les chemises blanches oversize vous pouvez en trouver de partout. Ensuite la deuxième pièce de votre starter pack influence écolière ça va être évidemment la jupe court plissé. Quelle question ! Donc ça c'est la jupe dont je vais que vous parler depuis plusieurs semaines une nouvelle fois. Dans ma vidéo 10 pièces tendances à avoir cette saison je vous propose justement une petite sélection donc n'hésitez pas à aller la regarder si ce n'est pas encore déjà fait vous avez plein de sélections sur toutes les pièces tendances donc je suis plutôt fière de cette vidéo donc je pense vraiment que vous devriez aller la regarder. La jupe court plissé c'est une pièce iconique de cette influence écolière c'est par là justement que tout va se construire entre la chemise blanche justement et la mini jupe plissée ça va être la base de chacune de nos tenues finalement parce que c'est ça qui va apporter ce look prépi et ce look écolière. Vous pouvez apprendre à imprimer avec des carreaux par exemple pour être totalement dans le thème prépi, totalement dans le look Blair Waldorf justement ou alors vous pouvez la prendre d'une couleur unie et même nude comme l'écru comme le beige pour rester justement dans cette optique minimaliste et ce look minimaliste qu'on a l'habitude de porter. Ensuite le troisième indispensable selon moi donc c'est le gilet sans manches on l'avait déjà vu l'hiver dernier et il revient cette saison encore et toujours je sais pas pourquoi je vous parle de gilet si vous avez des pulls sans manches c'est le moment de les ressortir donc le combo pull sans manches avec la chemise blanche oversize c'est justement le combo que l'on recherche donc n'hésitez pas et foncez car il est de retour typiquement là le look que je vous disais donc avec la chemise et le pull sans manches oversize et bien on va l'associer avec des bottes de pluie donc qui vont être je sais pas de la couleur de la chemise ou alors la couleur du pull à vous de voir de toute façon généralement on part sur des sur des couleurs qui vont être plutôt minimaliste étant donné que cette influence écolière on est généralement sur un uniforme donc c'est des couleurs qui sont très 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 sombres qui sont très nude qui sont très passe-partout voilà on n'est pas sur des uniformes rose flashy enfin voilà vous savez à quoi des uniformes des colliers ressemblent si vous avez peur que vos looks fassent trop vieillot ou que c'est une pièce qui vous inspire pas trop parce que vous dites que c'est assez difficile à porter n'hésitez pas une nouvelle fois à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo dessus sur comment porter le pull sans manche je vous la ferai avec plaisir il ya vraiment plein d'idées de looks qui ne font pas du tout vidéo donc dites moi tout ça en commentaire comme je vous dis à chaque fois de façon je vous lis tous vos commentaires et je réponds à tout le monde donc si vous avez envie de voir ça dites le moi autre indispensable de ce starter pack donc c'est la veste de blazer oversize la veste de blazer oversize de toute façon c'est un indispensable autant au niveau des basiques que de l'influence schoolgirl je vais pas forcément m'étaler sur ce sujet avec vous car vous savez déjà tout mais ne l'oubliez pas dans votre starter pack si jamais vous n'avez plus blazer ou que le vôtre est abîmé vraiment c'est le moment de foncer sur vintage ou zara ou où vous voulez et de vous en choper un nouveau n'oubliez pas de le prendre oversize pour une finition qui va être un peu plus contemporaine même si du coup l'influence écolière on a l'habitude de voir un modèle qui va être plus cintré n'oubliez pas que là on veut casser justement ce côté trop prépi donc privilégier un modèle qui va être oversize Autre indispensable ça va être les chaussettes montant donc ça aussi vous en avait parlé dans ma vidéo tendance accessoires de l'automne hiver c'est un accessoire que je fais qu'évoquer 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 mais c'est parce que c'est un incontournable cet automne je vous ai aussi fait justement une sélection de chaussettes montantes dans ma vidéo sur les 10 pièces tendance pour info à chaque fois je vous fais une playlist qui est dédiée à la saison où je vous réunis du coup toutes mes vidéos dédiées donc peut-être qu'il y en a une qui va être plus basique de l'automne d'autres du coup une autre playlist qui va être plus tendance donc voilà vous pouvez la retrouver directement sur ma chaîne youtube de toute manière cet automne vous ne pouvez pas porter vos chaussures sans cette paire de chaussettes qu'on va retrouver autant en format long qu'en format mi-long on va aussi les retrouver dans plein de matières différentes donc vraiment vous allez avoir le choix on va autant la retrouver en laine que dans des matières qui vont être super transparentes je sais plus comment comment ça s'appelle mais voilà comme si c'était en fait un collant c'est un accessoire qu'on retrouve associé à tous les types de vêtements on le retrouve avec des shorts on le retrouve avec des jupes avec des robes avec des pantalons mais aussi du coup avec tous les types de chaussures donc avec des baskets avec des bottes avec des bottines vraiment les chaussettes montantes c'est l'accessoire indispensable à avoir cet automne notamment du coup si vous voulez obtenir un look influence écolière Autre indispensable de ce starter pack schoolgirl donc c'est les mocassins à plateforme donc à l'image des autres pièces je ne vous les présente plus les mocassins à plateforme c'est la chaussure tendance cet automne je vous l'avais déjà dit dans ma vidéo sur les tendances chaussures je ne vous mets pas de lien pour ne pas vous perdre et c'est les chaussures à avoir de toute urgence cet automne c'est la chaussure du starter pack écolière j'incite bien sur la chaussure et enfin dernière pièce donc c'est le gilet court oversize que j'avais aussi évoqué une nouvelle fois c'est vrai qu'on évoque souvent les mêmes pièces mais c'est parce que ce sont des pièces tendance j'évoque souvent des pièces tendance et étant donné que je vous parle à chaque fois des pièces qui sont issues de ces grands mouvements c'est pour ça qu'on les retrouve régulièrement dans mes vidéos mais il ya quand même certaines pièces qui n'apparaissent pas tout le temps donc à chaque fois vous avez une petite surprise je vous ajoute un petit truc à chaque fois ce gilet court oversize a aussi sa place à part entière dans la capsule schoolgirl on va pouvoir faire des looks sympa tout en ayant chaud si on porte par exemple ce gilet court oversize en laine c'est une bonne matière pour l'hiver genre j'imagine dehors la pluie t'es sous ton plaid avec ton gilet court oversize avec ton petit cacao des petits mashmallows devant harry potter genre là tu l'aimais tellement bien pourquoi ne pas être stylé même quand t'es chez toi après tout le plus important c'est que tes confiance en toi et que tu te sens bien avec toi mais petit moment philosophie voilà parce que ici aussi on parle de philosophie et de bien-être personnel c'est une nouveauté donc il n'y a pas d'occasion finalement pour se sentir bien dans son corps bien dans sa peau pour revenir du coup au sujet principal donc c'est ce gilet oversize je le vois bien porté avec un jean et des mocassins par exemple ça va casser ce côté justement trop décontracté du gilet notamment du coup avec les mocassins qui vont permettre d'apporter bah un côté plus plus travaillé finalement au look donc voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre pièce favorite ou peut-être que j'ai oublié certaines pièces aussi hein vous pouvez partager tout ça en commentaire comme je vous dis à chaque fois je lis tout je vois tout j'entends tout donc dites-moi tout ça et puis bah je vous dis à jeudi prochain pour la prochaine vidéo allez bye bye j'ai oublié